Au début du mois de janvier 1944, il y eut de grands mouvements dans la troupe. Nous devons remettre notre solbook, notre livreur militaire et notre argent, ainsi que toutes les valeurs que nous possédons à l'administration. À 4h du matin, c'était le départ vers la forêt de Teclino. En goedenavond. In de streek van Tchercassi ligt het woud van Teclino. Nog voor in de zogeheten zak van Tchercassi 50.000 Duitse en met hen strijdende manschappen zullen omsingeld worden, hadden Duitse waffen en zessers herhaaldemalen gepoogd het woud van Teclino vol Russische bunkers te ontzetten. Doch zelfs zij waren hierin niet geslaagd. De tegenstand van de Russen was te sterk. Toen de grelle dit vernam, stelde hij de Duitse waffen en zesleiding voor het uitkammen van dit woud aan de Walen over te laten, waarmee die leiding maar al te graag instemde. De grelle zag hierin een middel om zich bij de Duitsers te laten opmerken. Het woud werd inderdaad ingenomen, maar wat de inzet voor de Waalse manschappen en de reksjongeren heeft betekend, blijkt uit het nuvolgend verhaal van Jacques Leroy. Nous nous inventions en colonne par un, dans la neige, jusqu'à l'orée de la forêt. Trois compagnies, environ 380 hommes. A 5 heures précises, une fusée verte, troublant le silence, faisait son apparition dans le ciel. C'était l'ordre d'attaque. Dans cette forêt immense, se trouvait une force armée soviétique d'environ 2 regiments. Des nids de mitrailleuses, tous les 10 mètres. Je n'ai, à part Aldam, jamais connu une telle boucherie. Le combat faisait rage. La mitraille et les balles crépitaient de toutes parts. Les cris des assaillants se mêlaient aux cris des blessés. Nous avancions maître par maître. Les arbres nous servaient de boucliers. Toutes les 5 minutes, nous apprenions que l'un était tombé ou blessé. C'était au petit bonheur la chance. Je m'arrêtais devant un trou tranché dans lequel se trouvaient 2 soldats soviétiques couchés sur le dos et ralent. Je pointais ma mitraillette sur eux, mais je ne tirais pas. Ils étaient sans défense et je ne voulais pas avoir leur mort dans ce cas sur la conscience. Tout à coup, je m'aperçus que sur mon côté gauche, les camarades étaient en difficulté et se trouvaient encore sur la mi-hauteur de la colline. Ne parvenant pas à dégager leur secteur. Sans hésiter, je m'y rendis pour leur venir en aide. Tout à coup, je sentis une brûlure. Ma mitraillette me tombe des mains et je m'affaisse. J'essaye de me relever péniblement et je vois du sang sur la neige. J'étais blessé. Mes yeux se voilent. Et me s'enfaiblir. Je dévale la colline. En criant, je suis blessé. Et tombe. Un camarade court vers moi et m'aide à gagner l'orée où le médecin lieutenant Rukens s'y trouvait, me charge, me prend en charge sur des bois noués et on me transporte à l'infirmerie de secours. À partir de ce moment, je ne me rappelle absolument plus de rien. J'étais tombé dans le coma et ne revins à moi que trois jours plus tard dans l'hôpital de Corsome. On me transporte immédiatement dans la salle d'opération et le chirurgien tend sa main devant mes yeux, cache mon oeil et me demande combien de doigts. C'était clair et je ne voulais pas y croire. Je ne voyais plus. Je lui répondis quatre doigts. Ce n'était pas quatre, c'était trois. Première opération, on m'enlève l'œil droit. Il avait été brûlé par une balle et le restant de la rafale m'était entré dans l'épaule droite. Pendant cinq jours, j'étais aveugle. Un bandeau sur les yeux. Alors, on a pris, les ballons ont pris la forêt de Teglino. Mais ils ont eu combien de perds? De perds considérable. A peu près 60%. 60% de perds, oui. En, niet tegenstaande, deze zware verliezen van het Waalsligion, werd het woud van Teglino enkele dagen later opgegeven, ontruimd. Talrijke jonge Walen hadden er het leven gelaten of waren vermengd, in feite, om de politieke ambities van de Grelle te dienen. Il voulait s'imposer par le truchement de la Légion Wallonie sur le plan politique. Oui, je suis d'accord. Jacques Leroy was een van de ongeveer 150 rexistische jongeren die in maart 1942 de oproep van de rexleiding beantwoordde om zich voor het Oostfront te melden. Hij was toen 16 jaar. Hoe het zover is gekomen, willen we vanavond samen met u onderzoeken. De rexistische jeugd, jeunesse rexiste, ontstond in het midden van de jaren 30. Toen de Grelle zich in 1936 van de katholieke partij losmaakte, wilde hij immers ook over een jeugdbeweging beschikken. Over de geschiedenis van de jeunesse rexist bestaat weinig geschreven bronnenmateriaal. Vast staat wel dat de rexjeugd de ideologie van de rexbeweging heeft onderschreven. De verering voor de chef, Léon de Grelle, het streven naar een sterke staat waar orde en tucht zouden heersen en de drang naar heldhaftigheid zijn constante in deze ideologie. Duur en puur, hard en zuiver, was daarom ook het motto van de jeunesse rexiste. In oktober 1940 werd de rexjeugd nieuw leven ingeblazen. De bezetting leek immers nieuwe kansen te bieden. Dat dachten trouwens nog anderen dan de leiders van de rexjeugd. Naast de jeunesse rexist werden tijdens de bezetting in Wallonië nog enkele andere jeugdbewegingen met nieuwe orde-kenmerken opgericht. Zo was er de jeunesse Roman, die naar een Belgische eenheidsjeugd streefde en alleen al daarom weinig of geen kans had om het te halen. Als gevolg hiervan ontstond al vlug een afsplitsing van de jeunesse Roman onder de naam Jeunesse Wallonne. Deze beklem toonde dan weer de eigenheid van het Waalse volk in een door Duitsland geleide ruimte wel te verstaan. Daaromboven was er ook nog de jeugdorganisatie van Les Amis du Grand Reich Allemands, de AGRA, die de SS-gedachte propageerde. Maar deze erg kleine groepen telden alles samen slechts een paar honderden leden, terwijl de rexjeugd er toch nog enkele duizenden omvatte, althans bij het begin van de bezetting, want verderop, tijdens de oorlog, zal haar aantal, zoals bij de volwassenen, achteruit lopen. Daarom zal dit programma vrijwel uitsluitend over de jeunesse rexist in haar diverse vormen gaan. ZANG EN MUZIEK De toestand op jeugdgebied lag in Wallonië gevoelig anders dan in Vlaanderen. De evolutie van de collaborerende jeugdbewegingen in Vlaanderen werd gekenmerkt door een scherpe rivaliteit onder vrij sterke organisaties. In Wallonië slaarde rex zonder veel moeite erin de andere jeugdgroepjes te overheersen, uit te schakelen of op te slorpen. Maar ook de eenheidsorganisatie die in 1943 ontstond door de samensmelting van de jeunesse rexiste en de jeunesse romane telde slechts aan 2000 leden en dat was veel minder dan de Vlaamse jeugdorganisaties in de collaboratie. Deze eenheidsjeugd kreeg de veel betekenende naam van jeunesse legionnaire, legioenjeugd dus. Want bij de grillen stond alles in het teken van het Oostfront, een inzet waarmee hij zich politiek wilde waarmaken. Over de inzet van de rexjeugd aan het Oostfront werden verschillende getuigen bereid gevonden tot een tv-interview. Maar over de werking van de eigenlijke rexjeugd hebben wij met veel moeite slechts drie gesprekspartners daartoe kunnen bewegen. Nochtans werden veertien jeugdverantwoordelijken aangezocht. En twee van de drie, die wel hebben aanvaard, wensten dan nog op de koop toe onbekend te blijven. En ook dat is een opmerkelijk verschil met Vlaanderen. La plupart des jeunes rexistes, avez-tu une formation catholique? Je peux dire que les trois quarts émanaient d'établissements d'enseignants catholiques, oui. Quelle était la composition sociale de cette jeunesse rexiste? C'était surtout des classes moyennes et des professions libérales. Jacques Leroy, avant la guerre, vous avez appartenu à quel milieu? Ce qu'on peut encore appeler maintenant, la bourgeoisie. Nous étions une famille, une vieille famille bourgeoise de la ville de Binge. Mon père était brasseur, brasseur malteur. Nous étions quatre enfants. Mon père, qui faisait partie, avant 1936, du parti catholique, du mouvement catholique, vieille famille catholique aussi, a été attiré et subjugué par le parti rexiste, surtout par la personnalité de Léon Degrel. Mon père a participé aux élections en 1936 et est devenu bourgmestre de la ville de Binge. Oui. Et vous-même, avez-vous fait partie du mouvement de jeunesse rexiste d'avant-guerre? Non, non. Mes parents étaient très sévères et exigés de nous que nous étudions. J'étais à l'époque au collège de Binge, au collège Notre-Dame-de-Bonsecour, à Binge. En ce qui concerne les enfants, l'important pour les parents était leurs études. C'était leurs études. Sans être membre de la Légion nationale, j'allais parfois assister à des réunions, à des réunions de la Légion nationale. Tous ces partis, tous ces partis nouveaux, tous ces mouvements nouveaux m'intéressaient. M'intéressaient parce que jusqu'alors, jusqu'à l'époque, les partis démocratiques ne m'avaient absolument rien apporté. Je me rappelle quand j'étais très jeune, très petit, comme on dit, en 1934, le soir, je sortais du collège avec les copains. Et dans la ville de Binge, dans cette petite ville de Binge, il y avait des manifestations et des manifestations du Front Populaire. Le Front Populaire qui existait déjà en France à l'époque et qui avait eu une influence considérable, considérable sur les masses ouvrières en Belgique. Alors, il portait sûrement des drapeaux rouges. Il portait des drapeaux rouges. J'ai vu ces drapeaux rouges. Pour moi, le drapeau rouge, le drapeau rouge à l'époque, c'était comme dans la reine, le drap rouge que l'on tient pour attirer le taureau. Oui, le même effet sur vous que le rouge sur le taureau. Oui, 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 absolument. Mais cela a toujours fait cet effet-là. Il y a eu la naissance du rexisme aussi. Et le chef du parti rexiste, Léon de Grèze, nous parlait dans ses discours, nous parlait du fascisme, nous parlait du franquisme. Je tiens surtout à vouloir dire qu'à cette époque, très jeune, très jeune, j'ai été ébahi, subjugué par la personnalité de Léon de Grèze. J'allais voir, j'allais écouter ses discours à pied, en vélo et toujours à l'insu de mes parents. Vous sortez de quel milieu, madame ? D'un milieu catholique traditionnaliste. Mon père était très attaché aux principes et il aimait l'ordre, l'obéissance et j'en étais très marquée. La discipline ? La discipline, oui. L'ordre et la discipline. Oui, oui. Il avait horreur de l'anarchie et je me souviens qu'il avait une certaine sympathie pour le fascisme de Mussolini. Vous-même, vous aimiez l'ordre et la discipline ? Ah oui, oui, oui. J'aimais l'uniforme, j'aimais la vie communautaire, enfin, avec une discipline librement consentie. J'aimais ça, oui, j'aimais beaucoup. Pourquoi avez-vous décidé en 1934 de faire partie du mouvement rexiste ? Parce que je suis allée écouter des conférences de Lyon de Grelle sur les taudis, entre autres, sur la condition pénible de certaines classes de la société. Et cet aspect social et généreux m'a plu. Avant la guerre, avant d'affilier à Rex, vous avez appartenu à quelle tendance ? Ah, je faisais de l'action catholique. Je n'ai jamais quitté l'action catholique. Je suis restée à l'action catholique. Quand vous étiez chez Rex ? Oui, oui, oui. Est-ce que le mouvement rexiste était bien ou mal vu au sein de cette action catholique ? En général, il était bien vu, mais c'est du côté du jocisme, c'est-à-dire de la jeunesse ouvrière chrétienne, qui était déjà beaucoup plus apparentée à la démocratie chrétienne, à l'époque, que les choses se sont un petit peu figées et raidies. C'est de ce côté-là que nous avons éprouvé la première, je ne dirais pas animosité, mais la première réserve, du côté, donc, jociste et démocrate chrétien. Vous appartiez à quelle famille ? Mon père était avocat, n'est-ce pas ? Et disons, dès 1936, nous avions un intérêt très vif pour le mouvement rexiste et pour Tegrel. Votre père aussi était membre de Rex ? Oui, mon père était rexiste en 1936. Mais je tiens à vous dire qu'en 1935, j'étais à l'action catholique. Un père jésuiste que nous appelions Pipette était utilaire de la 3e Gréco-Latine au collège Saint-Michel. Ah, à Bruxelles, oui. Oui, Saint-Michel. Pipette était très favorable à Mussolini et très en faveur du fascisme italien. Et il était le seul dans ce collège qui était pro-fasciste ? Non, il y avait une tendance de droite et d'extrême droite dans ce collège. Pour la majorité ? Oui, je suis fort influencé par ce professeur. Et en 37 ans, en rhétorique, sur 17 élèves, il y a 15 étaient rexistes. Mais ce n'était pas le seul professeur qui était pro-fasciste ? Non, il y avait d'autres qui étaient moins fascistes que lui, mais enfin qui étaient quand même d'extrême droite. Disons que, combien de pourcentages, par exemple, avaient-ils de gens qui étaient favorables au fascisme ? Oh, 50 à 60 %. Au collège-là, aviez-vous déjà, avant la guerre, été influencé par des professeurs de ce collège ? Mais, influencé surtout sur la question du communisme, c'était l'ennemi, l'ennemi numéro un. Et avant la guerre, les professeurs au collège-là, à Binge, étaient-ils en majorité pro-rexistes ? Avant la guerre, oui. Et prenons maintenant, pendant la guerre, est-ce qu'ils sont restés, pendant la guerre, autant pro-rexistes comme avant la guerre ? Non. Il y a eu une évolution ? Il y a eu une évolution, absolument. Et est-ce qu'ils sont restés anticommunistes pendant la guerre aussi ? Non, ils sont restés anticommunistes, ça je le pense, oui. Et est-ce qu'il n'y avait pas un professeur, surtout un professeur qui était de votre bord, disons ? Oui, oui. Mon professeur de quatrième latine était etérexiste, il ne s'en cachait pas, il ne s'en cachait ni en privé, ni en public. Et l'avez-vous revu par après ? Je l'ai revu par après. Où ça ? Je l'ai revu par après, lors de la visite médicale, le 10 mars 1942, à Bruxelles, le départ pour la Légion. Le deuxième contingent. Il était présent, il est parti également. Aanvankelijk werden de rexjongeren jeunesse-rexiste geheten. Einde 1936, nadat de grelle ervan gedroomd had via un marge au Brussel de marty en handen te nemen, werd rex niet enkel door de kardinaal veroordeeld. Ook de regering van Zeeland trad op en verbood alle paramilitaires vertoon. Als gevolg hiervan werd de rexjeugd gecamoufleerd in une association de camping et de tourisme et centres actifs de propagande. Eh bien, je crois que c'est parce que les jeunes s'effrayaient d'un parti politique et alors on en prenait une dénomination différente pour attirer les jeunes. Oui, pour ne pas dire que c'était rex. C'est ça, exactement. Il y a un décret national qui est paru en décembre 1936 interdisant la formation de milices privées. Seuls les partis, les mouvements de jeunesse autorisés avaient le droit et ont eu par la suite le droit de porter un uniforme. Je parle entre autres du scoutisme, des scouts et de la jeunesse socialiste, les faucons. Et de par cette interdiction, après cette interdiction, c'est la seule raison pour laquelle le nom de jeunesse rexiste a été changé en ACET. Pour vous, madame, le mouvement des jeunes de rex, d'avant-guerre, ça a été quoi? Ça a été une époque formidable. Nous partions vendre nos journaux, nous assistions à des meetings, nous étions vibrants, nous étions, je ne dirais pas exaltés, mais enfin, on vivait à plein, vraiment pleinement notre jeunesse. C'était vraiment quelque chose de très épanouissant, très très bien. Nadien stapte hij naar het Ferdinage over en nog later naar het rexisme. Met zijn jongere belandde hij dan uiteindelijk, tijdens de bezetting, in het nationaal socialisme. Nous étions des équipes de propagande, nous étions pas structurés en jeunesse et ça devenait nécessité, à ce moment-là. Pour la victoire des Allemands? Peut-être, peut-être. Évidemment, moi je parle pour moi, je ne me base pas sur la victoire, non. Je pense que la victoire d'un pays n'est pas une preuve d'avoir raison. L'histoire montre que quand on est victorieux, on a toujours beaucoup d'adhérents. C'est exact, oui. Quand on est perdant, on est seul. Oui. Alors je crois que ça peut avoir... Ça a pu s'appliquer aussi, certainement. Pourquoi les jeunes de rex étaient-ils appelés les fils et filles d'un peuple de maîtres? D'abord parce que les jeunes de rex appartenaient aux partis de rex, qu'il ne s'agissait pas seulement des jeunes de rex. Nous sommes un peuple de maîtres, nous avons un passé considérable. Nous avons un passé considérable, nous avons une jeunesse, et nous avions à cette époque-là une jeunesse d'élite. Pourquoi les morts de la jeunesse légionnaire ne pouvaient-ils pas avoir d'ascendance juive? Écoutez, ça va un peu de soin. Comment ça? Ça va un peu de soin, monsieur. Pourquoi ça? Écoutez, on avait des alliés allemands qui combattaient les juifs. Ça aurait été choquant que nous aurions des juifs en... Ah, on était anti-juifs chez Rex, parce que les allemands étaient anti-juifs. Oui, oui. Monsieur, dans les principes fondamentaux de la jeunesse rexiste, il est stipulé, entre autres, que les jeunes rexistes devaient avoir le respect des croyances d'autrui. Mais comment expliquer alors les nombreux articles antisémites et anti-maçonniques dans les publications des jeunesses rexistes? Écoutez... C'est contradictoire, non? C'est contradictoire, mais disons que c'est la théorie et la pratique, comme dans les autres partis. « Le but de la jeunesse rexiste était-il d'initier de jeunes belges francophones dans la pensée nationale socialiste? » Je l'ai repris, cette expression, de document des mouvements rex. Oui, oui, c'était nos alliés. C'était nos alliés, c'était nos alliés. Mais d'accord. Non. Non, là je serais catégorique, pas du tout dans la pensée nationale socialiste. Je pense que oui, mais il s'agissait d'un national socialisme adapté à notre pays. Ça, on a toujours été formels. Ce n'était pas la tournure allemande, parce que nous avions une mystique, c'était la mystique bourguignonne. Nous poursuivions un rêve, c'était la Grande Belgique, c'était sans doute une utopie. Et là-dedans, nous voyons une structure, la discipline et tout, mais pas la rigidité, pas le système allemand. Chacun des partenaires allemands devait normalement, la paix revenue, faire sa loi chez lui comme il l'entendait. C'était là notre conviction. Êtes-vous d'accord pour dire que la jeunesse rexiste a été une jeunesse politique formée dans l'esprit de la révolution nationale socialiste? Non. Dans la révolution fasciste, oui, mais pas dans la révolution nationale socialiste. Pourquoi alors, monsieur, si vous êtes si catégorique, pourquoi en septembre 1941, le nom de la jeunesse rexiste, et je sais ce que dit, a-t-il été changé en jeunesse nationale socialiste? Pouvez-vous me dire à quelle époque et à quelle date, s'il vous plaît? En septembre 1941. En septembre 1941. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de doute. Je n'ai aucune réponse à faire à cet argument. Aucune. Parce qu'elle est en opposition avec ce que vous venez de dire? C'est pour ça la raison. C'est possible. Nous n'avions absolument rien de commun avec le national socialisme. Rien de commun. Pourquoi, monsieur, alors envoyer les jeunes en Allemagne chez la Hitlerjugend, qui était national socialiste? Pourquoi envoyer les chefs et les cheftaines en Allemagne chez les national socialistes pour être formés selon la méthode national socialiste? Pourquoi la Weltanschauung, national socialiste pour les chefs et les cheftaines? Pourquoi aller combattre avec les national socialistes alors, si vous êtes tellement opposé au national socialisme? Vous allez vous battre à côté des Allemands, les nationaux socialistes? À côté d'eux? Oui, oui. Et je vous répondrai encore. Et pourquoi pas? Parce que ce qui nous animait, c'était l'idéal anticommunisme. Nous allions combattre le communisme. Nous avons été en Russie et uniquement en Russie pour combattre le communisme. Peu importe. Peu importe le port d'uniforme. Nous avions d'ailleurs, sur notre manche, sur notre manche gauche, une portion, l'écusson du drapeau belge avec le nom de Wallonie au-dessus de cette écusson. Oui, oui, M. Leroy. Mais sur un uniforme allemand, je m'excuse, hein? Sur un uniforme allemand. Et si vous n'aimiez pas tellement le nationalisme allemand, pourquoi alors la jeunesse rexiste entretenait-elle des rapports étroits, très étroits, avec la jeunesse hitlérienne allemande? Mais des rapports étroits qu'on peut avoir avec des amis n'impliquent pas qu'on accepte toutes leurs options. On peut très bien être ami avec quelqu'un, dire les trois quarts de ce que tu dis, je suis d'accord. Pour le reste, nous, nous ne pensons pas comme ça. Je n'aurais jamais admis de ne plus avoir de liberté religieuse. Or, nous avons toujours cru, à tort, que la religion était bafouée. Or, j'ai fait un séjour en Allemagne, dans une école de cheftaine. Nous sommes allés douze jours, douzaine de jours, avec d'autres cheftaines. Nous avons assisté librement à la messe quand nous le voulions. Il y en a qui allaient tous les jours. Et nous avons été très étonnés, car ce n'était pas dans un petit village de Bavière, ni au fin fond de l'Allemagne, de voir qu'en plein Potsdam, la messe était desservie, les enfants de cœur étaient des aillotes, donc des jeunesse hitlérienne, avec brassard et qui... En uniforme. En uniforme. Avec brassard et en uniforme. Et croix gammées. Donc à 100%. Croix gammées, les aillotes. Et qu'ils aidaient le prêtre, donc ils faisaient leur office d'enfant de cœur. C'était quelle école que vous avez suivie là ? C'était la Führerinschule de Babelsberg. C'était une école qui formait les cheftaines à Babelsberg. Nous avons fait beaucoup de visites d'usines, au cours desquelles nous avons même été en contact avec des travailleurs belges et français, qui nous entendaient parler français, qui sont venus parler avec nous. La plupart étaient tout heureux de parler français et certains nous ont dit, pas méchamment d'ailleurs, on ne comprend pas comment vous pouvez être amie avec ces gens-là. Avec qui ? Avec les Allemands. Parce qu'ils voient que nous portions un uniforme qui était récemment blanc. Est-ce que les membres de la jeunesse réxiste étaient mis à l'écart dans certaines écoles catholiques qu'ils fréquentaient durant l'occupation ? Oui, oui, mis à l'écart. On se mettait presque soi-même à l'écart, parce qu'on ne côtoyait ou on ne fréquentait plus que les camarades qui avaient les mêmes opinions, les jeunes, les jeunes avec qui nous étions de même opinion, oui. Mais avant la guerre, les jeunes réxistes n'étaient pas mis à l'écart dans les écoles catholiques ? Non. Au début, c'était une antipathie peut-être très réservée, et au fur et à mesure que les Allemands perdaient du terrain, cette antipathie osait se manifester d'une manière plus... Oui, perdre du terrain, vous dites, ou changer de méthode. Ils étaient corrects en 1940, après les 18 jours évidemment, ils étaient corrects, mais ça n'a pas duré. Les gens, sachant qu'ils allaient perdre, se disaient, nous sommes du bon côté, donc nous osons montrer notre antipathie, il n'y a plus de danger. Je crois que c'est une réaction tout à fait classique et humaine. Avez-vous constaté que l'antipathie, pour ne pas dire la haine, s'est manifestée davantage contre les gens de la collaboration que contre les Allemands ? Je crois que oui, parce que je vous dis, les Allemands, eux, on les considérait comme des gens qui faisaient seulement leur devoir, et c'était normal. Étant les vainqueurs, ils pouvaient faire du mal, mais les collaborateurs, eux, se mettaient du côté des ennemis. Oui, c'est exact, oui. C'est dans le cadre prestigieux de la Grand-Place de Bruxelles que se déroule la cérémonie de départ du nouveau contingent de volontaires wallons qui iront rejoindre leurs camarades sur le front de l'Est pour combattre le bolchevisme. Le chef de la Légion procède à la remise d'un fanion. Le train quittent la gare du Nord sur les acclamations de la foule. De 10e maart 1942 vertrok het tweede contingent van het Waalse Légion. Opvallend hierbij was het groot aantal leden van de Jeunesse-Rexiste jonger dan de verrijste 18 jaar. Over het doel van hun vertrek worden nu, na meer dan 40 jaar nog steeds, tegenovergestelde verklaringen afgelegd. Peut-on dire que la Jeunesse-Rexiste est devenu une reserve de recrutement pour la Légion Wallonie? Oui, on peut le considérer comme tel. Er waren dus geloven dat in totaal 500 manschappen vertrokken bij dat tweede contingent. Hoeveel jongeren zaten daarbij? Van de Jeunesse-Rexiste bedoel je? Sur les 500 partants du deuxième contingent, il y avait 200 membres des Jeunesses. En waarom waren die vertrokken? Ils étaient partis suite à l'appel de leur chef, qui était en fait le prévot John Agemans. John Agemans, qui lui-même a lancié son appel suite, disons, à des instructions reçues par l'intermediaire. Un officier wallon revenu du front et amenant donc, disons, un ordre de rappel pour un deuxième contingent. C'était Jean Vermeire. C'était Jean Vermeire. Il était à l'intérieur de la front pour le temps, pour la spore, pour la spore, que ça devait être perdue parce qu'il y avait un énorme débat. Prenons-nous, que les jeunes devaient s'insprimer, avec combien ils étaient ouverts? La moyenne âge était de 16 à 17 ans. Et ils devaient s'insprimer, parce que les jeunes ne pouvaient pas être large dans le Légion. Voilà. À ce moment-là, disons que le recrutement en Belgique avait subi une certaine régression. A-t-on fait appel à la jeunesse rexiste pour la Légion Wallonie parce que le recrutement en Belgique avait subi une certaine régression ? Non. Non. Là, je peux être catégorique, c'est non. Non. Le recrutement, que le recrutement ait été intensif, bien sûr, mais pour la jeunesse elle-même, ce qu'il importait, c'était la formation de futurs chefs de la jeunesse, de la jeunesse en général, puisque nous misions, puisque nous étions certains d'une victoire des armées européennes qui combattaient contre le bolchevisme. Ce fut surtout symbolique. C'était une présence. Et la présence de ces jeunes, elle était prévue au départ, au départ, pour six mois. C'était une formation, une formation militaire et une formation d'endurcissement de la personne, de la personne pour être capable dans la suite, en cas d'une victoire, bien sûr, de diriger ou de pouvoir diriger les jeunes. Mais elders, en de interview, a Jacques Leroy, herhaalde malen de mond vol over het feit, dat de jongeren, die de 10e maart 1942 vertrokken waren, onder wie hij zelf, als enig doel hadden, het communisme te bestrijden, wat toch heel iets anders is dan een louter militaire opleiding, om dan na zes maanden naar België terug te keren, ten einde er de rexjeugd op te leiden. De jongeren van de jeunesse rexistes zijn trouwens uit het Waalse legion niet naar huis teruggekeerd en zijn in de strijd geworpen met alle gevolgen van dingen. Moi, personnellement, j'ai répondu, j'ai répondu, mais presque sans hésitation, à l'appel de John Hagermans, de donner mon obol. C'était ma personne, de donner ma personne, de faire présence dans cette lutte contre le bolchevisme. C'était surtout ce communisme et ce bolchevisme que nous voulions combattre. Ça n'a rien à voir, absolument rien à voir avec les Allemands. Mais vous êtes quand même entré dans l'armée allemande pour combattre le communisme. Donc vous vous êtes mis à la disposition des Allemands quand même. Mais c'était les Allemands qui combattaient le communisme à cette époque. Nous étions bien chez nous, nous avions nos aises, nous faisions des études. Et pourquoi sommes-nous parti ? Mais nous sommes parti, et ça je le répète toujours, je répète toujours tant que je pourrais le dire, c'était uniquement par idéal. Dat de bedoeling heel anders was dan een opleiding tot jeugdleider en het verschaffen van karaktersterkte om na enkele maanden terug naar school in België te gaan, maar in tegendeel, om na de opleiding uiteindelijk aan het front te worden ingezet, blijkt wellicht ook hieruit dat menige jongeren van de rexjeugd, zonder de toestemming van zijn ouders, meer zelfs, buiten het weten van zijn ouders, is vertrokken. En vele huisgezinnen hebben zich toen ware dramas afgespeeld. Je crois que vous êtes parti à la Légion Wallonie en 1942. Oui, oui, oui. Mais quelle nouvelle alors avec votre père qui était tellement patriotique ? Ah ben, quand je suis parti, quand je me suis engagé, il n'en savait de rien. Vous n'avez rien dit ? Je n'ai rien dit, rien dit du tout. J'ai été à l'averse de... Et à votre mère ? Non plus, je ne me suis pas confessé à ma mère non plus. Vous êtes parti comme ça ? Comme ça, oui. Sans dire un mot à personne. Il y a d'ailleurs des pères ou des mères d'enfants qui s'étaient engagés, qui sont venus, on est venus les rechercher à Bruxelles avant le départ. Et vous-même, vous êtes parti avec l'accord de vos parents ? Non. Ah, non. Et comment expliquer moi ça ? Mes parents, mes parents avaient l'intuition, l'intuition que j'allais partir. Ma mère, deux jours avant le départ, se rendait avec moi au collège pour m'y faire interner. Et pendant que ma mère discutait de mon internement au collège comme pensionnaire, j'ai profité de cette occasion pour m'échapper et j'ai été me cacher à la gare jusqu'à midi, jusqu'au départ du train. En fait, on devait être 18 ans à 18 ans pour être à l'Ouest, mais les Duitseurs faisaient les yeux ouverts, et pas seulement les Duitseurs. Après, quand on est arrivé dans la caserne, en caserne on a rempli un formulaire. Où ça ? À Meseritz. À Meseritz. En Allemagne. Oui. Alors là vous avez rempli un formulaire. Et vous avez sûrement indiqué, est-ce que vous avez indiqué votre âge de 16 ans ? Absolument. Absolument. J'ai indiqué ma date de naissance. Oui, mais personne n'a réagi. Personne n'a réagi. Et les officiers belges qui étaient là, donc, à la Légion Wallonie, n'ont-ils pas réagi ? Non. Non. Ça a été accepté. Cette jeunesse qui est partie en mars 42, était-elle en majorité catholique ? En majorité catholique, oui. Où a-t-on recruté cette jeunesse rexiste ? Qui est partie ? Où ça ? Cette jeunesse rexiste est devenue des collèges catholiques, des institutions catholiques. Lorsque vous êtes parti, avez-vous cru que la guerre allait se terminer assez vite ? Qu'elle aurait duré jusqu'en 1945, je ne l'ai jamais pensée. À cette époque-là, à l'époque de mon départ. Et selon vous, John Agamance, parce que lui, il est parti avec les jeunes, est-il parti avec l'idée que les jeunes n'allaient pas être lancés dans les combats ? Il est parti avec l'idée que la promesse qui avait été faite, que nous ne partions que pour un temps, un laps de temps de six mois, aurait été tenue ? Est-il vrai que John Agamance a voulu empêcher que les jeunes de Rex soient lancés dans le combat ? Qu'il n'ait voulu l'empêcher ? Certainement pas. Certainement pas. Mais John Agamance tenait absolument à la promesse qui avait été faite dans un délai de six mois. Et après, après les six mois, il voulait rentrer avec ces jeunes. Rentrer avec ces jeunes, oui. Donc ça revient à dire qu'en somme, il ne tenait pas tellement à ce que ces jeunes soient lancés dans le combat. Le moins possible. Oui. Et les jeunes alors ? Est-ce qu'eux, ils voulaient se battre ? Les jeunes étaient très enthousiastes et insouciants, insouciants. Ils voulaient se battre ? Oui. En somme, il n'y a pas eu de conflit entre De Grel et Agamance concernant cette participation des jeunes de Rex au combat. Je n'ai jamais eu notion, notion d'un conflit entre De Grel et John Agamance. Oui. Pourquoi le moral de la Légion Wallonie est-il descendu jusqu'à zéro ? Et ce sont des anciens de la Légion qui me l'ont assuré. Quand on a annoncé en mai 42 l'arrivée de ce deuxième contingent sous la direction de John Agamance... Nous sommes arrivés au mois de juin parmi ces anciens, ces anciens qui avaient déjà connu les combats, les combats de l'hiver, les combats de Gros-Balka où ils y avaient très souffert et endurcis des coups assez durs. Quand ils nous ont vu arriver de jeunes gamins ou presque encore, ils se sont imaginés que nous n'avions pas les aptitudes ou les qualités nécessaires pour encaisser des combats aussi durs par la suite. C'était une méfiance. Une méfiance, oui. Le deuxième contingent était très mal reçu par le premier contingent. Et cela pour une raison bien simple, c'est que le premier contingent ayant participé au premier combat de la Légion, eh bien, la Légion étant décimée, n'était plus en état de combattre. Disons qu'elle n'atteignait plus l'effectif voulu que pour être opérationnel. Et il y en avait là-dedans qui s'imaginaient évidemment que la Légion n'était plus en état de combattre. Il s'en suivait une démobilisation générale et tout le monde rentrerait au foyer. Et quand le deuxième contingent est arrivé, c'était bien pour la Légion. Oui, une fois que le deuxième contingent est arrivé sur place, on a reformé un bataillon complet. J'ai l'impression que vous n'étiez pas très d'accord avec l'incorporation de ces jeunes de Rex dans la Légion Wallonie. Non seulement je n'étais pas d'accord, mais l'ensemble des Légionnaires n'était pas d'accord. Pour plusieurs raisons. D'abord, nous avions espéré pouvoir redescendre en congé en Belgique. L'avenue de ce nouveau contingent a fait sauter cette histoire en l'air. La seconde, qui est la principale, c'est que nous n'admettions pas que ces jeunes, qui étaient si jeunes, viennent combattre au front de l'Est. Ils avaient quel âge? Oh, il y en avait même qui avaient 15 ans, mais qui, je m'empresse de vous dire, avaient falsifié leur carte d'identité. 15 ans? Oui, 15 ans. Il y en a eu. Il y en a même eu assez bien qu'ils ne sont pas revenus. Ils sont restés là-bas et d'autres sont morts en Estonie. Toute cette jeunesse que l'on a amenée au front. Ce qui a été aussi lamentable, d'ailleurs. Lamentable? Oui, parce que ces jeunes n'étaient certainement pas préparés et ne se doutaient pas qu'ils viendraient combattre au front. Écoutez, moi, je me suis engagé à 16 ans aussi. C'est toujours à l'heure qu'on fait les plus grandes frottes. C'est un des jeunes qui sont toujours pleins d'enthousiasme. Enfin, dans ceux qui vont à des guerres. Moi, je suis parti en chantant à 16 ans. J'ai quitté le collège en disant « je m'en fous et je pars ». Il vire 18? Oui, mais c'est comme ça à toutes les guerres. Les jeunes, c'est toujours ceux-là qui veulent aller combattre. Donc, vous, c'est normal qu'ils sont mis en place ? Tout à fait normal. C'est pas ce qui serait venu faire autrement. Et ils voulaient absolument, c'était un lien, ils voulaient absolument se distinguer dans cette guerre. Et le renfort était considéré à la région comme la crème des combattants qui arrivaient seulement en renfort après tous les malheurs qui avaient eu le premier mois. Ils étaient d'une meilleure qualité beaucoup que les autres. Et je ne vois pas, absolument pas, pourquoi on les a renvoyés en Russie si c'est pas pour combattre. Et dans toute la campagne du Caucase, c'est la compagnie de la jeunesse qui a marché en tête. Et qui ont fait toutes les choses. Parce qu'ils voulaient se distinguer. Les jeunes aiment bien ce. Qu'est-ce qu'ils avaient dû faire en Russie autrement ? C'était la veille d'une grande offensive qui arrivait vers le Caucase. Qu'est-ce qu'ils seraient dû faire pour regarder ? Ils étaient bien jeunes. Oui. De 16 à 18 ans. Et n'étaient-ils pas trop jeunes pour être conduits à la mort ? Leur chef, John Hagemans, avait espéré que vous ne les auriez pas fait courir de trop grands risques. Eh bien, écoutez, un chef doit assumer ses responsabilités. On ne vient pas à la guerre pour se promener. On vient à la guerre pour se battre et pour gagner. Ces garçons étaient jeunes. Il y avait des jeunes garçons partout. La division de la Hitler-Jürgen est une des plus brillantes de la guerre. C'était des garçons de 16 ans. C'était des volontaires. Et bien agressif, regardez, leur admirable drapeau. C'était le drapeau de la jeunesse qui s'y frotte, s'y pique. Alors, évidemment, j'ai eu ce problème de conscience. Comment épargner dans la mesure du possible ces jeunes garçons ? Eux venaient constituer de telle façon qu'ils risquaient de se faire tous massacrer en un coup. Ils avaient fait un bataillon à part. Et j'ai eu d'ailleurs de grandes discussions, parfois pénibles avec Hagemans, pour décomposer son bataillon. Parce que nous avions à côté d'eux des centaines de costauds du Moyen-Âge. Les travailleurs de la Légion du Moyen-Âge, n'est-ce pas qu'ils disaient ? C'était des mineurs. Il faut de la force physique au front. Il faut creuser des abris. Il faut faire toutes sortes de fortifications. Et c'est pour ça que j'ai mêlé, mes hommes, les jeunes et les ruraux et les mineurs. Pourquoi avoir mêlé ? Pour compenser. Pour qu'à côté de la faiblesse physique des jeunes, il y ait la force physique des travailleurs des champs, des travailleurs des mines. Les jeunes qui sont venus avec Hagemans et appartenant à la jeunesse rexiste, ont été disséminés dans les différentes compagnies qui comportaient le bataillon. Pour quelle raison ? Pour éviter qu'une compagnie seule ne soit formée que de jeunes, ne soit formée que de jeunes, et éviter le moins de pertes possibles, justement, de ces jeunes. C'était une décision du commandeur Lipert. Ils avaient 16 ans, 17 ans. Et alors ? Moi, j'avais 5 enfants. On pouvait dire ça aussi. N'est-ce pas ? J'avais un autre qui avait 7 enfants. Et il y a une fraternité, on comprends. On est tous les mêmes. Eh bien, ces garçons-là, je voulais qu'ils fassent l'apprentissage frais de la guerre, parce que c'était pour moi, dès ce moment-là, ma grande réserve pour faire le futur chef. Mais une réserve qu'on met dans les premières lignes... Parce qu'il faut apprendre chez moi. Une fois qu'il fallait remplacer mes officiers de carrière, il fallait des types de premier ordre. Et je n'envoyais aux écoles de guerre que ceux qui avaient fait donner la preuve, premièrement, de leur don de commandement, et deuxièmement, de leur don de courage. Parce que pour moi, pour être un bon officier, il ne suffit pas d'être un fort en tête. C'est comme ça qu'on a rempli les armées d'incapables militairement. Ils sont forts en tête, mais ils ne savent rien d'autre. Ils ne savent pas entraîner les gens. Alors, un de mes soldats ne pouvait aller à l'école de guerre que s'il était devenu sous-officier au moins au combat, et s'il avait gagné la croix de fer au combat. C'était les deux épreuves préliminaires. Sinon, rien à faire. Pour nos jeunes garçons, qui brûlaient de ça, d'ailleurs, c'était les plus acharnés pour aller aux postes les plus dangereux. C'était les volontaires en tout. Cet apprentissage qui était terrible, de la route vers le Caucase, des grands combats dans les Caucases, escalades et tous ces pics, dans des combats affreux, où les neuf dixièmes ont été éliminés. Pas tous morts, mais un certain métier. C'est que, justement, beaucoup de jeunes, votre réserve, ont été tués. Mais ils étaient aussi un exemple. Ils passaient leur croix. Mais il y a aussi beaucoup qui étaient blessés. N'oubliez pas que plus de 90 % de mes soldats ont été blessés à la guerre. Moi, j'ai été blessé cinq fois. J'ai eu sept blessures, j'ai eu huit fractures. C'est le métier, ça. Mais grâce à ça, j'ai eu là, parce qu'ils appordonnaient les jeunes, c'était avant tout des jeunes étudiants, des jeunes types brillants. Ça m'a fourni une nuée de jeunes officiers merveilleux. La division Wallonie a été remarquable jusqu'à la fin à cause de la qualité extraordinaire de ces jeunes officiers. Terriblement nombreux, d'ailleurs. Vous savez qu'un jeune officier de la SS avait une moyenne de vie de trois mois. Trois mois. J'ai reçu au front d'Estonie un lundi dix jeunes officiers de l'école de guerre de Tuls. Pas Tuls. Pas Tuls. Le jeudi, c'est-à-dire trois, quatre jours plus tard, il me restait un des dix. Et il était blessé. Chez nous, l'officier, c'était avant tout le temps. De 26e augustus 1942 sneuvelde in de Caucasus de leider van de jeunesse-rexist, John Hagemans. Monsieur le roi, où et comment est tombé John Hagemans ? John Hagemans est tombé à Tyriakov lors d'une patrouille vers... à l'heure de midi. Je n'étais pas loin. Je n'étais pas loin de lui lorsqu'il est tombé. Je n'étais pas un des plus près. Alors, je me suis approché de lui. Et effectivement, j'ai vu que John Hagemans avait une tâche de sang. Une tâche de sang sur la tempe. Et un tout petit trou par lequel coulait un tout petit peu de sang. Pas beaucoup. Et j'ai vu John Hagemans. John Hagemans s'est couché sur le dos. Il avait un chapelet sur lui. Il a pris son chapelet et il a commencé à réciter des Ave Maria. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, etc. Jusqu'à ce qu'il ne s'éteigne. Jusqu'à ce qu'il meure. Il y a eu donc un tir d'artillerie des Russes qui était très fort en artillerie. Et il y a eu trois morts. Il y a eu donc un flamand, un borin et Hagemans qui sont tombés tous les trois. Et vous avez vu John Hagemans quand il était mort ? Oui, oui. Je me suis ajourné après lui. Et j'ai juré de continuer le combat. Et quel a été l'effet de sa mort chez les jeunes du deuxième contingent ? Chez les jeunes, les jeunes étaient naturellement par sa mort désespérée, désespérée et attristée. Disons que parmi les jeunes, par exemple, ça a été la stupéfaction. On ne pouvait s'imaginer que à la seconde même, enfin, disparaissait celui qui en fait était à la base de notre départ. Et sur la Légion Wallonie en général, chez les adultes ? Chez les adultes, John Hagemans n'était pas leur chef. John Hagemans était alors à l'époque, bon, quelqu'un qui était bien sûr connu, connu comme étant le chef de la jeunesse, mais était pour eux un soldat comme tous les autres soldats. Disons que pour nous, la mort était devenue familière. Il en mourait tout le temps. Donc, disons que ça n'a pas eu d'impact au point de vue moral. C'est vrai que les jeunes ont voulu rentrer après la mort de Hagemans. On voulu rentrer. Nous en avons discuté. Qu'on ait voulu rentrer, ce n'est pas... L'expression n'est pas propre. Nous en avons discuté. Moi-même, personnellement, je me rappelle avoir été dans une chambre, dans une maison qu'on appelait alors, c'est une maison russe, des casse-bas. Nous nous trouvions assises autour d'une table. Et c'était directement après sa mort, la mort de John Hagemans. Et nous avons discuté, d'abord, de la promesse qui nous avait été faite. Rentrer après six mois. Que nous rentrerions après six mois. C'était une discussion. Ce n'était pas un impératif de notre père. Alors, j'ai vu le sergent, le sergent qui s'appelait le sergent Ledoux, qui était notre chef de groupe, qui est sorti de la casse-bas. Et dix minutes après, il revient et nous intime l'ordre de nous rendre chez le commandeur. L'hyperte. L'hyperte, oui. À tous les six, nous étions assises. Nous nous rendons chez le commandeur, sans savoir de quoi il s'agissait ou de quoi il pouvait s'agir. Nous nous mettons devant la porte de sa maison, devant la porte de son poste de commandement. Nous nous mettons en rang d'oignons, tous les six. L'hyperte sort de son poste de commandement et derrière, suivi de Degrèle. Et l'hyperte s'avance vers nous et nous dit, messieurs, je suis très déçu. J'ai appris que vous aviez tenu des propos et des désirs de vouloir rentrer chez vous. Je tiens à vous signaler que vous êtes des soldats, que vous appartenez à la Légion à l'ONI et que vous rentrerez chez vous lorsque nous en prendrons nous-mêmes la décision. Veuillez rentrer maintenant dans vos rangs. Et plus tard, il s'est adressé à vous aussi, ce qu'on faisait d'affaires. Oui, ça c'était plus tard, c'était lorsque nous étions à Tiers-Cassi et après un combat que nous avions eu dans un endroit qui s'appelait Irdine. Oui. J'ai été décoré de la croix de fer de seconde classe, c'était ma première décoration. Et lorsque l'hyperte m'a remis cette décoration, il s'est toujours rappelé. Il s'est toujours rappelé de m'avoir fait cette recommandation à Tcheryakov. Et il m'a dit, ce qui m'a très frappé et ce qui m'a fait plaisir aussi d'ailleurs, il m'a dit, le roi, je vous félicite, vous vous êtes racheté. Avez-vous approuvé la façon dont les 150 jeunes du deuxième contingent ont été envoyés au feu? Oui. Oui, parce que nous avions l'intention nous-mêmes d'aller au feu. La jeunesse légionnaire vous appelle. Jeunes garçons, jeunes filles, venez vous joindre à nous. Une inférieuse camaraderie vous attend. Joyeuses vies. De 20e maart 1943 vaardigden de jeugdleiders van de jeunesse rexist en de jeunesse roman gezamenlijk een proclamatie uit. Hierin onderstreepten zij de noodzaak om hun krachten en inspanningen te bundelen in de strijd tegen het bolchevisme en besloten zij hun respectieve organisaties samen te smelten in een nieuwe, eengemaakte jeugdbeweging, de jeunesse légionnaire, gebaseerd op de nationaal-socialistische beginselen. Ook verbonden zij zich tot toetreding van hun cadres tot het Waals-Légion en de Waffen-SS. En opnieuw, zoals bij de jeunesse rexist, doet zich onder de ondervraagde getuigen dezelfde tegenstelling in zaken het doel van de jeunesse légionnaire voor. Le recrutement des légionnaires était-il si difficile qu'on devait créer une jeunesse légionnaire? Ça n'avait rien à voir avec ça. Ce qui est essentiel, c'est qu'il y a une jeunesse qui reçoit une formation. C'est sûr que c'était intéressant qu'un certain nombre vienne au front, mais ce n'était pas ça le but. C'était former une jeunesse splendide, qu'il y ait guerre ou pas guerre. Et ce n'était, selon vous, ce n'était pas une préparation à la légion? Non. Pour en former donc des soldats pour la légion? Non. 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 Pour en former des chefs, des chefs de jeunen plus tard? Oui. C'était un honneur que l'on désirait rendre à la légion Wallonie. Parce que pour Léon de Greil, ce qui était le plus important à cette époque-là, c'était sa légion. C'était sa légion. Et les... Pourquoi c'était tellement important pour Léon? Et les états d'éclat que la légion pouvait rendre lors des combats engagés au front de l'Est. Parce que pour lui, cette présence, cette présence dans les armées, dans ses armées européennes, lui donnait le droit, lui donnait le pouvoir, le pouvoir de s'élever, de se mettre en image. Sur le plan politique. Sur le plan politique. Na de dood van Hagemans werden twee onderofficieren, die elk aan het front een peloton van de jeunesse-rexist in het Waals-Légion hadden aangevoerd, met instemming van commandeur Lucien Lippert naar België gestuurd om er in plaats van de gesneuvelde Hagemans de rex-jeugd te leiden. Het ging om de opvolger van Hagemans, Paul Mezetta, een gewezen haarkappershulp uit Bench, met als adjunct Albert Verpoorten. Over hun oogmerken met de jeunesse-ligionnaire hebben andere getuigen dan onze vorige gesprekspartners heel andere opvattingen. Om te beginnen al onze in de rug gefilmde Waalse gesprekspartner, die in de Caucasus een schotwonde had opgelopen en na een herstelperiode naar België werd gezonden om er leider voor pers en propaganda van de jeunesse-ligionnaire te worden. Het was voor de jeunesse met het ideaal van de rexisme en met het voorbeeld van de legionnaire. Ja, maar er is misschien iets nodig. Preparer de jeunesse voor de jeunesse in de Wallonie? Ja, je overigens dus dat we een van de kreem van de jungen. Een van de kreem van de kreem van de jungen. Ja, ja, we hebben me gevonden. Er was want een beelden mord, er was afd is van de Nederland, het boek van de zoonse. We hebben gandeld borden tentoeten aan het Strasse. Grâce aan het daar, we hebben een raijeel van het traurend van de londhaar. disons que le légionnaire est un exemple et c'est un exemple pour quoi faire éventuellement pour s'engager plus tard à la légion à mon avis c'était surtout parce que la légion était une émanation et qui donnait suite si vous voulez la jeunesse légionnaire était une émanation de la légion et allait servir de réserve au fond pour des recrutements futurs et nous pensions à ce moment là, puisque c'était la jeunesse légionnaire que cette lutte commune contre le communisme allait nous donner des droits et que quand nous aurions des droits nous organiserions chez nous quelque chose d'autoritaire de très ressemblant peut-être au national socialisme allemand mais pas le même, c'était peut-être joué au fin c'était sans doute naïf mais c'était comme ça, ça je puis vous le garantir Pourquoi monsieur, les leaders des mouvements de jeunesse de l'ordre nouveau réunis le 20 mars 43 à Bruxelles ont-ils créé la jeunesse légionnaire en proclamant l'indépendance de cette organisation vis-à-vis de n'importe quel groupement politique ? disons, il y avait peut-être une petite astuce en ce sens qu'on recrute plus facilement des jeunes sans un nom de politique sans un nom de... sans un nom de Rex en fait c'est pour attirer les jeunes sans dire qu'on appartient à Rex c'est ça pourquoi n'y a-t-il jamais eu une jeunesse hitlérienne en Wallonie ? mais nous avions une jeunesse légionnaire une jeunesse légionnaire qui avait déjà toute sa formation qui était ancrée en Wallonie qui était ancrée à Bruxelles il n'était pas nécessaire d'avoir de jeunesse hitlérienne et surtout surtout que le mot ce mot hitlérien en Belgique aurait été réprouvé en Wallonie en Wallonie, oui oui parce qu'il y a eu ceci étant donné que cette jeunesse légionnaire existait et qu'elle était passée avec les autres organisations de Rex du côté de l'ASS il ne fallait pas une jeunesse hitlérienne à part donc la jeunesse légionnaire suffisait déjà à ce but-là certainement la jeunesse légionnaire était assez importante et suffisante pour avoir d'autres apports de jeunes parmi nous oui il faut quand même dire monsieur Leroy que le nombre de jeunes qui étaient à la jeunesse légionnaire n'a jamais été brillant ça n'avait pas d'importance à cette époque-là pas impressionnant du tout ça n'avait pas d'importance à cette époque-là même pas plus de 2000 membres une manifestation une manifestation de jeunes suffit même si elle n'est que symbolique ce sont les minorités qui font les révolutions monsieur de Wilde vous le savez de jeunesse légionnaire de jeunesse légionnaire werd vanuit Duitsland zwaar financieel gesteund ten bewijze hiervan volgen hierna twee voorbeelden de 4 januari 1944 werd Léon Motte die instond voor de boekhouding van de jeunesse légionnaire door de Westbank een Duitse financiële instelling te Brussel ervan op de hoogte gebracht dat een som van 800.000 franc op zijn rekening werd gestort door het bureau van de Duitse Reichsjugendführung te Brussel in een tweede weergevonden brief van de 31 januari 1944 werd Léon Motte medegedeeld dat door hetzelfde bureau een som van anderhalf miljoen franc op zijn postrekening was gestort Beide sommen dienden ter ondersteuning van de jeunesse légionnaire Maar hoe kan u deze versen Ik het apprend Ik het apprend Maar dat me neemt niet Ah, dat me neemt niet Maar U kan het proberen Maar ik het proberen U herinnert zich gewis het verhaal van Jacques Leroy bij de aanvang van ons programma Wat is er nu met hem gebeurd nadat hij daar in het woud van Teklino zwaar was gewond Ik was me na drie uur in een hôpital in Pologne en enfin dans un lit blanc Je refusais toute nourriture et un soir je demandais un prêtre Je savais que c'était la fin J'avais la gangrene et mon épaule et mon bras étaient déjà mangés par le pu Était-ce la faiblesse était-ce la jeunesse la mort ne me faisait absolument pas peur Le prêtre vint et je m'entretins avec lui pendant deux heures De quoi lui ai-je parlé de ma famille de ma mère de mes soeurs de mon frère et je lui ai donné leur adresse Je reçus la communion et l'extrême onction J'étais déjà dans l'au-delà plus rien n'avait d'importance et c'est la sincérité la plus absolue c'est vrai Je me trouvais dans un long tunnel dont je ne voyais pas la fin Le lendemain je me réveille je vivais encore j'en étais surpris J'ouvris les yeux C'est un pléonasme Et je vis cinq personnes vêtues de blanc autour de mon lit Je n'étais pas mort On me transporte à la salle d'opération On me mit un masque sur la figure et on me demanda de compter jusqu'à Swansea Je comptais jusqu'à 15 et en français Le lendemain vers 8h du matin c'était le 12 mars 1944 je me réveillais je me sentais beaucoup mieux Une chouette star une infirmière était à mes côtés Elle y était restée toute la nuit et me sourit Je promenais ma main sur mon corps et ne comprenais pas jusqu'à ce que l'infirmière m'expliquât ou essayât de m'expliquer Car à ce moment le médecin-chef fit son apparition et sans détour ni en bâge me dit qu'on m'avait amputé que c'était la dernière et extrême solution et qu'un jour de plus je me serais retrouvé en face et en face c'était le cimetière ça je le savais déjà puisque je m'étais trouvé dans ce tunnel il est plus facile de mourir que de vivre après l'hôpital au mois de juillet 1944 j'avais été décoré de la croix de fer de première classe et été adjudant j'ai été voir j'ai été voir Léon de Grel et lui ai fait part de mon désir de retourner au front de Grel de Grel stuurde Leroy naar de Waffen-SS officierenschool te Sofienvalde samen met de leiders van de jeunesse légionnaire Paul Mezetta en Albert Verpoorten na een paar maanden spoedopleiding werd Leroy als ordonnance-officier opgenomen in de kampgroep Derricks die met ingang van de 12 januari 1945 in het oosten in Pommeren werd ingezet maar het leven van ordonnance-officier beviel Leroy hoegenaamd niet hij wilde per se bij de strijdende troepen zijn hij kreeg zijn zin en werd pelotonhoverste in de kampgroep M. Leroy servir mon ambition servir mon ambition Qui était l'ambition qui était de devenir officier je tenais absolument à devenir officier et à gagner la croix de chevalier c'est à dire la Ritterkreuz Vous vouliez devenir ou vous vouliez être un héros C'est possible oui C'est ça votre ambition C'est peut-être possible et pourquoi pas C'est une ambition Même si cela signifiait la mort Même si cela signifiait la mort Je parle maintenant de l'époque de l'état d'esprit à l'époque Donc plutôt mourir en héros que de vivre dans l'indifférence Dans l'indifférence et dans la médiocrité D'accord Mais comment pouviez-vous charger votre mitraillette à un bras Je ne vois pas très bien Pour une personne Pour une personne qui une personne extérieure c'est presque impossible de penser que l'on puisse avoir une telle habilité Ma mitraillette pour la charger je la mettais entre mes deux genoux je serrais les genoux et j'armais ma mitraillette par le dessous avec une main C'est faisable Tout est faisable Mais vous étiez en première ligne Dès qu'on bat de tout près Oui Tout est faisable A une main quoi Tout est faisable Je participais à la plupart des assauts La plupart des assauts et en comptais en tout 46 Ce qui m'évalue la Nackam Spange in Silber C'est la médaille des combats rapprochés en argent Le 15 mars 1945 avant de partir pour Aldam mon frère Claude âgé de 17 ans et engagé seulement depuis octobre 1944 refusait de partir De se battre De se battre Et voulait en compagnie de deux autres jeunes légionnaires désertés Ils ne voulaient pas se battre J'ai alors giflé mon frère devant les autres Ce fut instinctif Avant la bataille Quelques heures avant la bataille mon frère s'approcha de moi et me dit Jacques je ne reverrai plus maman Le 17 mars au matin il tombait une balle dans la tête Je me le reprocherai jusqu'à ma mort Ce que je vous dis au sujet de mon frère je vous le dis en toute sincérité et c'est la stricte vérité Vous considérez responsable Je me suis considéré responsable bien sûr bien sûr Mon frère avait trois ans de moins que moi Bon j'étais à la Légion déjà depuis près de trois ans J'étais aguerri Les combats pour moi c'était presque devenu une routine Mon frère n'en avait pas encore connu un seul c'était son premier et il est tombé à ce combat là De ces combats dans le dam au corps à corps 19 chars d'assaut dans mes positions A 10 mètres un de ces chars tire sur moi et me rate Nos Panzerfaust Nous ne pouvions pas nous en servir On avait oublié de les charger Nous avons tenu trois jours et trois nuits presque sans nourriture On avait d'ailleurs pas très faim On n'y pensait pas à la fin Les nerfs étaient sous tension permanente De 40 hommes Nous sommes revenus à 7 Na de bloedige gevechten au revoir Leurs Les Américains qui nous traitaient pire que des animaux, pire que des cloportes, rien à manger, rien à bouffer, en marchandais tout ce qu'on avait pour un petit morceau de pain, pour une cigarette, on bouffait de l'herbe et des racines. Et ainsi, de camp en camp, avec toujours le même souci, la fin. Je dois m'a genouiller à même le sol, le visage tourné vers le soleil. Le bras, levé en l'air, et cela pendant trois heures. Un jeune, un jeune wallon aussi, 17 ans, s'était plein de la faim. On lui fit manger de la terre et des graviers. C'est exact, c'est réel. Tout ce que je vous raconte maintenant, c'est la pure vérité. Mais non seulement moi. Mais aussi ma mère, mes sœurs, mon père, tous ont été incarcérés. Mes jeunes sœurs, à l'âge de 9 ans et de 15 ans. Et mon père, pendant cinq ans, il a tout perdu. Propriétaire d'une brasserie maltrie et de plusieurs immeubles. On a tout pris, tout confisqué. À 50 ans, il devait recommencer à zéro. Nous nous trouvions à cinq personnes dans un minuscule appartement à Bruxelles, à la rue de Draudbeck, à Scarbeck. Et ma mère, ah oui, ma mère, quelle femme merveilleuse. Elle ne pensait qu'à nous, ne vivait que pour nous, pleine d'abnégation et de sacrifice, travaillant sans relâche pour que ses enfants aient un peu de bonheur. Sa vie fut un calvaire. Elle ne le remarquait que ses proches. Et ses souffrances, elle n'en laissait rien paraître. Nous lui devons tout. Elle est morte, atteinte par le cancer. Cette grande dame fut et reste un exemple. Messieurs, vous êtes deux des plus jeunes membres de la division Wallonie de la Waffenesès. Vous vous êtes engagés à l'âge de 14 ans. Vous préférez que je ne donne pas vos noms. Je peux vous demander pourquoi. Pour la répression qu'on me réveille sur Wallonie sur les enfants. Parce qu'à Wallonie, les gens sont encore beaucoup trop méchants pour ce qui s'est passé pendant la guerre. Et c'est la même chose pour vous, monsieur ? Tout simplement, oui. La répercution sur les enfants. Un de ces répercourses verloor zijn mère, toen il n'est pas 5 ans. Samen avec son broertje et zus, il s'est connu à son grand-mère. Quand son vader, na de 18-daagse veldocht in 1940, terug thuis kwam, trouwde deze spoedig met een vrouw die een dochter had. Zoals het nog gebeurt, trok die tweede vrouw haar dochter voor en werden de kinderen uit het eerste huwelijk van de vader de peer van de historie. Onder invloed van hun stiefmoeder kregen ze van hun vader meer slagen dan eten, wat tijdens de oorlog niet zo moeilijk was, en werden zij, als het ware, de deur uitgekeken. Het was duidelijk dat men hen liever verloren dan gevonden had. De toestand was voor hen onhoudbaar geworden. Een verblijf van zes maanden in een kamp van de jeunesse Romain de Peruée was daarom voor hen een ware bevrijding. Eens terug thuis was de toestand er niet op verbeterd. Wel in tegendeel. Pui, mon père nous a fait partir in Allemagne, dans de camp de jeunesse. Nous autres, on appelait cela K.L.V. K.L.V. Ah, kinderland verschikken. Et vous aviez quel âge aan ce moment? J'avais 12 ans. 12 ans? 12 ans. Alors, nous sommes partés à Stenheim, là-bas, du côté de Hulm, et à Oberfalen, par la suite. C'était deux camps, trois kilomètres, à côté d'un l'autre. Et nous sommes allés là-bas, et on était bien. Nous sommes arrivés. On crevait te fijn, quand nous sommes arrivés. Il y avait une grosse cuve de patates qui était en train de cuire pour le cochon. Il y avait un prisonnier français, là-bas. Quand il nous a vu sauter sur la patate, comme des affamiques, cet homme-là nous regardait tout bêtement. Il ne savait pas qu'en Belgique, qu'on crevait te fijn. On avait passé l'hiver, 41, 42, sans rien de tout. Enfin, on avait que des patates gelées et toutes sortes de saloperies à manger, on avait rien d'autre. Et alors, nous, là-bas, nous étions au paradis. Nous avons eu à manger, là-bas, formidable. De tout. De la viande, de la pomme de terre. On avait ce qu'on voulait. Nous étions très bien. Chez moi, c'était l'enfer. Là-bas, c'était le paradis. On avait à manger, on avait de tout. On était soignés. On ne nous frappait pas. Et quand vous êtes revenu de l'Allemagne, monsieur, après votre séjour dans un camp de jeunesse, là-bas, cela allait mieux avec votre nouvelle mère? Non, pas du tout. Nous étions malveux, maltraités, frappés, à l'influence de mon père. Mon père qui nous frappait, il nous mettait coucher, sans souper, deux, trois jours, même sans manger, sans boire. Même l'institutaire à l'école avait mal au cœur à nous voir aller. Nous étions à pieds nus, dans des sabots. On n'avait rien à manger. On ne pouvait pas rentrer avant 4 heures à la maison. On nous faisait soit des ans dîner à l'école, mais dîner avec quoi? Avec rien. On n'avait rien du tout pour dîner. Qu'avez-vous fait alors, ou plutôt, qu'a-t-on fait de vous? Ben, nous envoyer d'un coin à l'autre, puis je suis allé à la jeunesse. Quelle jeunesse? Il avait... la jeunesse romane avait... avait... s'avait réunie avec la jeunesse rexiste. Ils avaient fait un assemblage, de ne plus faire qu'une jeunesse, la jeunesse légionnaire. Alors, j'étais à la jeunesse légionnaire, j'allais le samedi et le jeudi. Et là, on recevait à manger. On avait des gros bowls de soupe. Franchement parlé, j'avais 3-4 bowls de soupe qu'on avait de vente ballonnet pour les autres jours qu'on avait pas mangé. Gedurende 2 à 3 maanden werd onze gesprekspartner nog thuis gedoogd. En dan werd hij als leerling-mechanicien naar de Jonkers vliegtuigfabrieken in Duitsland gestuurd. Want ook op die manier, omdat ze thuis te veel waren, zijn jongeren in de collaboratie geraakt. Mais je crois que les usines Jonkers ont été bombardées un peu partout, comme plusieurs autres usines, d'ailleurs. Oh oui. L'usine Jonkers, vous étiez à quelle usine? Halberstadt. Halberstadt. L'usine Jonkers à Halberstadt n'a-t-elle pas été bombardée? C'est rasée. Rasée? Pas deux fois. Donc, vous avez dû partir. On est partis à Köthen. Hein? À Köthen. À Köthen. Dans une autre usine. Dans une autre usine. C'était de monteur, là-bas. Et là, on vous a bombardé également? Ah oui. Et... Qu'est-ce que vous avez fait, alors? Ben... Nous sommes... Nous avons resté... Un bon mois après le bombardement, puis nous sommes partis dans des camps germaniques. Camps germaniques. Oui. C'était quoi? Ben, des camps pour l'instruction militaire. Ah, vous aviez eu une instruction militaire à ce moment. Oui, oui. Et vous aviez... Vous aviez quel âge à ce moment? J'avais 14 ans, là. 14 ans. Mais, instruction militaire, vu votre âge, vous ne pouviez pas rejoindre la Bafanese Wallonie, quand même. N'est-ce pas? Nous sommes porteurs du groupe. Le premier groupe le plus âgé qui avait 16 ans sont entrés du camp germanique à Hélégostadt. Ils sont portés à la Légion. Mais vous ne pouviez pas... Vous ne pouviez pas rejoindre la Bafanese Wallonie? Non, il fallait 16 ans. Il fallait 16 ans. Mais aviez-vous envie de vous battre? Ah oui. Oui, on avait envie. Pourquoi ça? Ben... Pour... Pour venger le chef, qui est amoureux au combat, que nous avions eu avec nous, de braves garçons, très gentés et... sans nous tenir au cœur de savoir qui s'est tombé sur le front. Mais, vous n'aviez pas l'âge requis pour vous engager. Vous n'aviez que 14 ans et donc vous n'êtes jamais parvenu à vous engager. Si. Comment ça? Falsifier la carte d'identité. Ah, falsifier... La carte d'identité. Oui. On place de 30 ans, on t'est 20 ans. On t'est 20 ans. Samen met onze gesprekspartners werden 45-tal Waalse jonkersleerlingen van 14 jaar in het Waals Ligioen opgenomen. Al was het maar om ze van de straat weg te houden en voor hen te kunnen instaan. Werden ze aanvankelijk nog ingezet comme les autres soldats, il n'y a pas de différence. Pourquoi les chefs militaires Wallon ont accepté des soldats de 14 ans ? Ils ne savaient pas qu'on avait 14 ans. Pour eux on avait 16 ans. Il y en a un parmi nous qui a malheureusement, par un ordre mal reçu, tiré un Panzerfauss sur un char allemand, croyant avoir devant lui un char russe. Ce n'est pas un manque d'expérience ça ? Non, non, non. Les Allemands qui étaient à côté de nous, dans les positions à côté, avaient crié Panzeralarme. Alors c'était l'ennui. Alors on a entendu les chenilles de tank arriver. Ce copain-là, c'était un jeune, de notre âge, il sautait sur un Panzerfauss qui l'avait à côté de la tranchée. Il l'a pris de leur poignée, il l'a visé le tank allemand. Le tank allemand, il l'a visé le tank. Le tank a été bousillé, c'était justement un tank allemand, il n'en avait plus trois. Oui. Il y avait de même les femmes avec, on les attendait. Des femmes ? Ah oui, les femmes russes. Qui attaquaient ? Ah oui. Ah, les femmes russes. On en avait peur même, des femmes russes. Pourquoi ça a peur ? Parce qu'on a retrouvé deux copains avec les parties coupées, crucifiées dans la petite pavache tétienne. Des wallons ? Des wallons crucifiées dans une porte de grange. Avec les testicules coupés, on les avait foutés dans la bouche. Alors quand on voyait ça... Et c'était surtout les femmes... Les femmes et les mongols. Les femmes soldats russes qui faisaient cela ? Oui, oui, et les mongols. Oui, et les mongols. De votre âge, se sont-ils engagés à la division Wallonie ? À mon connaissance de ceux de... de... de la Juncker, nous étions à une quarantaine, 40-45. Et combien en sont tombés au front ? Oh, assez bien. Assez bien ? Oui. Ça veut dire ? Nous sommes... À mon point de vue, de ce que j'ai rêvé par après, quand nous avons été rentrés en Belgique, une quinzaine ou plus ? Une quinzaine sur ? Donc combien ? 40-45. Donc en somme, un tiers est revenu ? Et les deux tiers sont restés au front ? Ils restés au front. Ils restés au front. En ene, en 1870, on a été ennoué en 1870, notre jeune oost-fronteur à la Nédérlands-Belgique. Mais comment êtes-vous arrivé en Belgique ? Ah, de la Belgique, de l'Allemagne, je... Avec ce copain-là, nous avons fait des camps de rapatriement en Allemagne. Il y avait des camps. Que quand nous sommes arrivés à la frontière hollandaise, il y avait un appelé Plisnier Rigote, qui nous dénonçait là-bas. Plisnier, dites-vous, et... Rigote. Ah, deux... Deux de la Légion. Deux de la Légion. Deux de la Légion qui avaient tourné la veste. C'était deux légionnaires... Deux légionnaires, voilà. ...qui ont fait ça. Oui. Attention. C'était des mauvais légionnaires. Parce qu'un vrai légionnaire n'aurait pas fait ça. Mais quand même légionnaire. C'était des ans pour tâcher à ne pas être condamné en Belgique. Vous laissez blanchir. De toen 15-jarige Oost-Fronter werd gedurende vijf jaar in het wederopvoedingsgesticht de Mol opgenomen. Volgens zijn eigen verklaringen werd-i daar goed behandeld. Onder andere door drie opvoeders die nochtans in het concentratiekamp van Boegenvald hadden gezeten. Die tegenstaande onze gesprekspartner bij de Waffen-SS had gestreden, moest hij daarna toch zijn militaire dienst in het Belgisch leger verrichten. Eens die achter de rug daalde hij gedurende 13,5 jaar in de Waalse Mijnen af en werkte hij daar, volgens hij ons zei, gedurende het laatste anderhalf jaar in galerijen waar 1,20 meter water stond, omdat hij dan een premie van 20 francs per dag meer had. Een premie die hij best kon gebruiken, want inmiddels had hij in zijn huwelijk vijf kinderen verwekt. Samen met een andere, gewezen Waalse Oost-Fronter behoorde hij tot de redders van Marcinelle om mijn ondergedolven kameraden te bevrijden, zoals hij dat ons zei. Op 35-jarige leeftijd zaten zijn longen vol stof, werd hij afgekeurd en op pensioen gezet. Maar ook nog na meer dan 40 jaar heeft de herinnering aan de ellende die hij op 14-jarige leeftijd aan het front heeft meegemaakt, hem niet verlaten. Ben, écoutez, j'ai vu beaucoup de copains tomber. J'étais jeune, j'ai vu beaucoup de copains avec le vent ouvert, de bras arrachés, je sais ce que c'est de la guerre. Celui qui ne l'a pas vécu ne sait pas... ne sait pas faire une histoire de cela. Parce que, quand vous entendez des mourants, ils sont en train de crier après leur mer, parce qu'aussi bien des SS, hein, que l'Oaf van de SS, que la Légion Wallonie, des SS allemands crient après leur mer, c'est le dernier cri de la bouche qui s'ouvre, c'est maman. MUZIEK 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 ... ...